Réussir en .fr, un programme de l'AFNIC présente Connecte ta boîte, ils l'ont fait Le podcast issu de l'émission télé, raconté par Philippe Bloch qui part à la rencontre de ces professionnels qui ont réalisé leur transformation numérique Je suis Philippe Bloch, expert Connecte ta boîte Aujourd'hui je suis dans le Calvados et je vais rencontrer Loli, ostéopathe animalier C'est une profession très répandue dans la région et elle a décidé pour se démarquer de créer son site internet avant même le démarrage de son activité en 2018 Allons-y Bonjour ! Bonjour Loli, Philippe ! Enchantée ! Je m'appelle Loli, j'ai 25 ans et je suis ostéopathe animalier dans le Calvados Bienvenue dans le cabinet Merci ! Donc là on rentre par la salle d'attente Les gens arrivent avec leurs animaux, ils s'installent ici ? Ils s'installent, ils attendent qu'on leur ouvre la porte Comme chez le médecin ? Voilà, comme chez le médecin ! Là il y a une table, c'est là que ça se passe ? C'est là que ça se passe, c'est la salle de consultation Et après il y a ton bureau ? Et après il y a le bureau, juste après Donc ça c'est un bureau que tu partages en fait ? Voilà, le cabinet je le partage avec mes consoeurs et on a deux demi-journées par semaine donc on se partage le cabinet sur ces créneaux-là Oui, tu vas me raconter parce qu'en plus vous avez un site en commun et toi tu as ton propre site en commun Voilà, c'est ça ! On a chacune nos propres clientèles et notre propre entreprise chacune et on se réunit ici au sein du cabinet Alors ce qui m'a étonné c'est que ce site, ton site tu l'as lancé avant même de démarrer ton activité ? C'est ça exactement, je voulais à partir du moment où j'allais avoir mon diplôme être immédiatement visible sur internet donc j'ai créé le site en amont avant d'avoir mon diplôme et je l'ai mis en ligne dès que j'ai pu en fait mais je pense que j'aurais jamais aussi bien démarré si j'avais pas fait mon site internet si j'avais pas eu cette présence sur le web Comment tu as fait pour le créer, pour le tester en fait ? Auprès de qui tu as testé ton site ? Alors moi j'ai envoyé mon site à mon entourage donc à ma famille, mon compagnon parce que ce qui était clair pour moi en ce qui concerne l'ostéo ça l'était pas forcément pour eux il a fallu que j'utilise des mots un petit peu moins poussés pour que ce soit compréhensible de tout le monde pareil pour naviguer sur le site internet est-ce qu'ils trouvaient ça intuitif ou non et c'est comme ça que je l'ai amélioré au fur et à mesure Tu as prêté une grande attention aux mots clés que tu utilises en fait pour essayer de correspondre notamment à ce qui permet de remonter sur les moteurs de recherche ou pas ? Oui exactement c'est pour ça que sur mon site internet on trouve un onglet qui regroupe en fait toutes les raisons de faire appel à un ostéopathe animalier Comment t'es-tu formée ? C'est vrai qu'au début c'était pas forcément conscient je voulais juste qu'il y ait un maximum d'informations sur mon site après j'ai mis en ligne des articles et c'est surtout à ce moment là que je me suis rendu compte que tous les mots clés que j'avais mis dans l'article et bien ils me servaient parce que j'avais des gens qui me contactaient parce que leur animal présentait la pathologie que j'avais présentée dans l'article et du coup je me suis dit ok là les mots que je mets ils me servent à mon référencement Est-ce que c'est important pour toi le .fr ? Je me suis dirigée très très naturellement vers le .fr tant qu'utilisatrice ça me rassure un .fr en fait plutôt qu'une autre fin de site et que c'était évident en fait Est-ce que tout ce qui existe sur le site aujourd'hui existait dès le début ou est-ce que tu l'as fait évoluer progressivement ? Je l'ai fait évoluer et il évolue encore c'est vrai que j'avais mis quelques photos au début mais maintenant il y a une galerie où on peut vraiment retrouver tous les types d'animaux sur lesquels j'interviens et aussi les articles c'est pareil ça fait à peu près un an que c'est en ligne sur mon site et c'est vrai que ça plaît assez et ça se partage bien voilà c'est des sujets qui touchent pas mal de propriétaires d'animaux donc c'est un truc que je vais continuer à développer en tout cas avec mon site Est-ce que tu as acheté des mots clés ou pas ? Oui Sur ces moteurs de recherche au début ou est-ce qu'encore aujourd'hui tu le fais ? Oui encore aujourd'hui j'ai des campagnes Mais ils sont extrêmement chers ces mots parce que tout le monde veut les mêmes Voilà donc au début j'ai commencé avec des campagnes très très globales où j'ai mis un maximum de mots clés et puis au final ça s'est affiné puis je garde vraiment un équilibre comme ça des mots qui me rapportent des clics sur mon site Quand tu as créé ton nom de domaine ce qui m'a frappé c'est que tu as les deux mots clés Bah déjà c'est vrai que j'étais assez étonnée qu'ils soient disponibles et qu'ils soient disponibles en .fr aussi mais je voulais un nom de domaine assez court assez facile à retenir et voilà qui parle un petit peu à tout le monde et surtout qu'ils soient clairs OstéoAnimaux on sait de quoi on parle quoi Et comment est-ce que tu as fait au début parce que quand on n'a pas jamais fait de site internet on le fait à partir de quelle technologie, quel logiciel comment tu t'y es prise ? Alors je suis passée par des éditeurs de sites internet c'est vrai que j'ai tâtonné un peu au début c'était pas forcément évident mais c'est fait quand même de manière à ce que ce soit facile à prendre en main ces sites là donc j'ai personnalisé mon site en partant d'une trame qui existait déjà et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et par contre tout ce qui a été achat du nom de domaine ou voilà mise en ligne tout ça c'est vrai que j'ai beaucoup cherché sur internet comment faire, des tutoriels, ce genre de choses et puis je l'ai fait de moi-même Je peux prendre rendez-vous sur ton site ou pas ? Non Si je suis un patient en direct et non pas un patient du cabinet Oak ? Il y a un formulaire de contact mais il n'y a pas un formulaire de prise de rendez-vous parce que c'est assez compliqué étant donné que je me déplace beaucoup à domicile donc s'il y a un client qui me prend rendez-vous à Caen et l'autre qui me prend au Havre à une heure d'intervalle ça va certainement pas le faire Du coup comme ils ne peuvent pas prendre rendez-vous en ligne comment prennent-ils leur rendez-vous ? Alors ils peuvent directement m'appeler sur mon numéro de téléphone professionnel Portable ? Portable, oui c'est ça Ils ont aussi moyen de m'envoyer directement un mail Il existe des formulaires de contact sur mon site internet que je reçois immédiatement sur mon téléphone Il y a un chat aussi ? Il y a un chat, oui, sur mon site internet et je reçois la notification en direct sur mon téléphone je peux leur répondre immédiatement Donc ça permet un échange très rapide en fait directement sur le site internet A part quand je suis en consultation j'ai toujours mon téléphone sur moi, avec moi donc je peux leur répondre de manière assez rapide Donc il n'y a pas trop d'attente Normalement quand on m'envoie un message je réponds assez rapidement Oui ? D'autres clientes ? Non, ça c'est mes concerts Bonjour 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 Philippe Inès et ma cuisine On se partage le cabinet Alors comment on s'organise à 6 ? Qui fait quoi ? Alors du coup, moi je suis celle qui gère tous les rendez-vous au niveau de l'agenda Donc on a un agenda partagé et chacune va mettre ses disponibilités et en fonction de l'animal et de la demande je vais le répartir Et alors vous, quelle est votre activité dans le... Moi je suis ostéopathe et après je gère aussi un tout petit peu la communication au sein du cabinet Alors le cabinet ici, il a un site qui s'appelle... Centre-OAK.fr Voilà, donc le nom de domaine existe depuis combien de temps ? Euh, bah deux ans je pense Depuis la création Depuis la création OAK, puisqu'on a un logo sous les yeux veut dire ostéopathie animale et kinésiologie C'est ça ? Oui Alors du coup, ça c'est une création qui est quand même assez récente et chacune d'entre vous en plus a son propre site Oui, c'est ça C'est bien ça C'est pas difficile d'avoir deux sites un site commun et un site à titre perso c'est peut-être plus chronophage ou pas ? De toute façon, on sait que le temps qu'on va consacrer à s'occuper du site va nous rapporter peut-être potentiellement des clients derrière C'est du temps utile Voilà, c'est complètement utile Les deux sites d'ailleurs c'est du temps utile pour le site personnel comme pour le site en commun Oui, bien sûr Comment vous les différenciez en fait ? On change toute la charte graphique C'est la charte graphique qui différencie ? Ouais, déjà ça change C'est une manière aussi de s'exprimer qui est complètement différente dans le site du cabinet parce qu'on a voulu avec ce cabinet mettre en avant l'ostéopathie et pas l'ostéopathe c'est un peu moins personnel Je comprends C'est plus dans ce sens-là que c'est différent Oui, on essaie vraiment de ne pas mettre en avant le praticien au cabinet mais vraiment le soin en général et comme on travaille toutes de la même manière on n'a vraiment pas besoin en fait de mettre en avant ce praticien En tout cas, merci à toutes les deux c'était super de voir comment vous arrivez à fonctionner C'est génial de pouvoir fonctionner à 6 comme ça et en plus, apparemment, on s'entendant super bien Donc, longue vie à Oak Merci, et puis Philippe je vais t'emmener du coup avec moi parce que cet après-midi il faut que je vois en ostéo les chevaux d'une de mes consoeurs du cabinet qui n'est pas là aujourd'hui Eh bien alors, allons-y Allez, on y va Donc, Anne m'a demandé de s'occuper de sa petite jument parce qu'elle a eu pas mal de problèmes de santé dernièrement et qu'elle commence à peine à reprendre le travail Donc, on va aller aux écuries pour attacher le cheval Je te suis Je vais lui faire une consultation d'ostéo parce que c'est une petite jument qui a eu une grosse réaction après l'injection d'un vaccin Elle était très très raide et très fatiguée On va faire en sorte aujourd'hui de vérifier qu'elle ait plus trop de tensions liées à cet événement-là Elle a déjà été vue en ostéo mais là, elle reprend le travail Donc, l'idée, c'est vraiment qu'elle reprenne le travail sans douleur, sans tension, sans raideur Et ces techniques, tu les communiques sur les réseaux sociaux par exemple ou sur ton site ? Je fais des photos Ça m'arrive aussi de faire des petites vidéos avant par exemple quand il y a une grosse boiterie ou quand il y a quelque chose vraiment visible sur l'animal dans sa locomotion J'explique, je fais un petit texte explicatif en dessous assez succinct pour que ce soit clair pour tout le monde mais d'expliquer ce que j'ai fait, ce qu'avait l'animal et pourquoi ça a bien fonctionné Est-ce que tu reçois des commentaires sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tu y réponds ? Est-ce que tu les traites régulièrement ? Oui, c'est super important aussi parce que les gens regardent beaucoup tous les posts et ils regardent les commentaires et quand les gens commentent en disant merci, ça va beaucoup mieux ça incite les nouveaux clients en fin de rendez-vous et eux-mêmes regardent beaucoup les avis c'est grâce à ça que les gens me sont confiants Mais tu penses que c'est vraiment important d'être réactif puisque tu te donnes un peu de leur temps de leur consacrer aussi du temps de répondre C'est très important d'être réactif de répondre à leurs questions, à leurs interrogations, à leurs inquiétudes donc si je ne réponds pas rapidement, ils vont appeler quelqu'un d'autre donc c'est important pour moi d'être toujours très connecté et de toujours répondre rapidement aux messages Et dis-moi, est-ce qu'il y a une passerelle entre ton site internet et justement ses réseaux sociaux ? Oui, j'ai mis un lien vers mes réseaux sociaux sur mon site internet tout est interconnecté en fait c'est important pour moi qu'ils puissent trouver toutes les informations nécessaires sur mon site Il refait beau dis donc Il y a un petit peu de soleil là C'est la normandie ? Donc c'était intéressant pour moi aussi de sponsoriser quelques publications sur mes réseaux sociaux C'est-à-dire que tu fais quoi exactement quand tu parles de sponsoring ? C'est-à-dire que je fais une publication dans laquelle j'explique que je serai à tel endroit tel jour et qu'il me reste tant de place Je sponsorise pour que cette publication apparaisse dans le rayon dans lequel je vais me déplacer C'est-à-dire que tu achètes en fait sur les réseaux sociaux tu pousses en fait cette information sur les réseaux sociaux en payant ? C'est ça, je booste ce poste en faisant en sorte qu'il apparaisse chez les gens qui puissent être intéressés par ce que je fais qui ont des animaux Et ça fonctionne bien ? Et ça fonctionne très bien, oui Oui ? Ouais Dis-moi ça fait un peu plus de deux ans que tu as un site et pour autant il y a absolument tous les ostéopathes animaliers n'en ont pas encore ça fait vraiment encore une différence ? Oui je crois que c'est vraiment très important d'avoir un site parce que les personnes nous cherchent sur internet et c'est grâce à ça qu'elles vont nous choisir majoritairement Et du coup est-ce que ça se mesure en fait cette différence en termes ? Je ne sais pas Tu as combien de visites par exemple ? Tu mesures un peu tes visites sur ton site internet ? Je sais qu'il y a à peu près 1000 clics sur mon site internet par mois C'est beaucoup ? Donc oui je trouve que c'est assez et puis surtout ça ne fait qu'augmenter donc c'est ça qui est intéressant Et sur les réseaux sociaux, tu as combien d'abonnés sur tes différents réseaux ? J'en ai plus de 2000 sur mes réseaux sociaux donc c'est vrai que ça fait déjà une belle petite communauté qui en plus est assez active donc c'est des gens qui réagissent beaucoup, qui aiment les posts et qui partagent donc voilà c'est très intéressant pour moi C'est vrai que mon site internet c'est plus qu'une belle vitrine pour moi ça représente quasiment 50% de mon activité Entre le bouche à oreille et le site internet c'est du 50-50 Alors qu'est-ce qu'il reste à faire ? Faire des consultations ça prend du temps, être sur la route ça prend du temps et c'est un vrai travail de gérer tout ça, les plannings, les appels, les réponses aux mails, les réseaux sociaux donc il est possible que peut-être passer par un secrétariat toutes ces choses-là qui vont me faciliter la tâche et qui vont diminuer ma charge mentale On n'a pas parlé budget, ça a coûté cher tout ça, cette numérisation, ton site internet, les réseaux sociaux ? Je ne trouve pas que ce soit quelque chose qui coûte cher ou alors en tout cas c'est quelque chose qui est assez rentable L'argent que j'ai investi dans mes réseaux sociaux, dans mes campagnes, dans mes sponsorings c'est des choses qui me rapportent des gens, qui me font connaître de plus en plus ça coûte un petit peu mais ça rapporte aussi Tu as une idée du budget global avec le recul ? Plusieurs centaines d'euros ça c'est sûr, peut-être même 1000 euros, quelque chose comme ça depuis le début Pas plus de 1000 euros ? Non pas plus J'ai un peu l'impression que le numérique c'est devenu un réflexe pour toi, un réflexe presque quotidien Ça fait vraiment partie de la vie de tous les jours, de mon métier Voilà, c'est quelque chose que j'utilise très très facilement En tout cas merci beaucoup Loli Merci à toi Je suis ravie de te rencontrer, de connaître tes consoeurs et puis ton métier parce que je ne le connaissais pas bien En tout cas c'est incroyable de voir que tu avais décidé de faire ce site internet avant même de démarrer ton activité Ça t'a permis de démarrer vite, de faire connaître ton activité au plus grand nombre parce que c'est vrai que c'est un métier qui est encore un petit peu inconnu C'est ça Et puis à l'évidence ta maîtrise des réseaux sociaux aujourd'hui qui est vraiment une espèce de règle de vie quasiment permanente fait une vraie différence Et puis maintenant je verrai les animaux un petit peu différemment et la façon de soigner les chevaux très différemment Super, à bientôt Merci, au revoir C'était Connecte ta boîte, ils l'ont fait Un podcast présenté par Réussir en point fr, un programme de l'AFNIC Connecte ta boîte est une émission réalisée en partenariat avec France NUM Sous-titrage Société Radio-Canada C'était Connecte ta boîte Sous-titrage Société Radio-Canada